Candidat numéro 3, Loïc Maréchal, bienvenue, nous sommes à votre service ici. Je ne voudrais donc surtout pas vous déconcentrer et vous pose uniquement cette question. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Vous voulez gagner 10 000 francs par mois sans quitter votre salon ? Ou financer vos études avec le trading ? Ou bien encore voyager en jet privé grâce aux marchés financiers ? Alors n'attendez plus, cliquez ici. Vous avez sûrement vu ces publicités racoleuses sur Internet, et notamment depuis la crise sanitaire. Elles font appel à notre fascination pour l'enrichissement rapide, et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous de la fable de la pouleuse d'or, ou de ses alchimistes obsédés par la pierre philosophale, ou bien encore de ses aventuriers sacrifiant leur vie à la recherche de la contrée mythique d'Eldorado ? Aujourd'hui, la naïveté de ces personnages nous fait sourire. Et pourtant, ces publicités jouent sur les mêmes désirs. Alors les marchés financiers seraient-ils, eux, différents ? Et permettraient-ils vraiment de s'enrichir très rapidement ? Ma thèse répond à cette question, en s'attaquant à une théorie centrale en finances, qui postule qu'il n'existe pas de profit sans risque et pas de gain systématique. En gros, pas d'Eldorado. C'est l'hypothèse des marchés efficients. Dans ma recherche, je teste cette hypothèse sur les marchés de matières premières. Des marchés financiers où s'échangent d'immenses quantités de blé, de pétrole ou d'or, et qui, depuis une quinzaine d'années, attirent de nouveaux aventuriers, des spéculateurs et des fonds d'investissement en quête de profit. En analysant ensemble leurs activités et les prix, j'étudie leurs performances. Pour ces expériences, mes laboratoires sont les bourses de New York, Londres ou Chicago. Mes éprouvettes sont remplies de transactions et de prix, filtrées par des algorithmes. Mais j'ai un gros problème dans mon protocole. Chaque expérience est grandeur nature et ne peut avoir lieu qu'une fois. Pour compenser cette difficulté par la précision, j'utilise un microscope particulier. Des données haute fréquence, c'est-à-dire enregistrées sur des intervalles de temps très courts, même bien plus courts que 180 secondes, et qui permettent de détecter les plus infimes variations. Et cette jungle de données réveille le geek qui sommeille en moi. Car pour les analyser, j'utilise des méthodes d'intelligence artificielle et fais chauffer mon ordinateur. Dans une deuxième étape, j'étudie si ces données permettent d'améliorer les prévisions de risque sur ces marchés. Je pars donc moi aussi à la recherche de cet Eldorado, mais également à la recherche d'indices de son inexistence, de signes de son impossibilité. Selon mes résultats, les marchés de matières premières sont eux aussi efficients. Il n'y a pas de profits sans risque, et les spéculateurs cherchent encore et toujours leur Eldorado. Alors, avant de foncer ouvrir un compte de trading, avant de sauter sur les crypto-monnaies, et pour éviter de perdre sa vie dans la jungle, à la recherche d'une mythique cité d'or, ne cliquez pas ici, mais cliquez plutôt là, sur ma thèse. et je vous souhaite une excellente lecture. Bravo, bravo Loïc, candidat numéro 3.